Alors, bien, je m'appelle Annie Roy, je suis la directrice générale et artistique de HATSA, mais la cofondatrice de HATSA, parce que HATSA, en fait, ça a commencé en 97, avec mon conjoint Pierre Allard. Pendant 21 ans, on a fait, my God, au moins une soixantaine d'interventions dans l'espace public, toujours très engagée. Puis avec ça, donc, est né le projet Cuisine ta Ville, un magnifique projet qui veut mettre en lien la société d'accueil avec les personnes réfugiées et immigrantes de Montréal. On veut mieux se connaître, discuter ensemble directement. Vu ce bel engouement pour notre projet, le binôme nous a demandé de faire un peu une version tournée de Cuisine ton quartier dans cet arrondissement où est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration sur l'île de Montréal. Je m'appelle Germana Guillaume, je suis haïtienne, ça fait environ 4 ans que je vis au Québec. J'avais compris que c'était comme un lien, utiliser la cuisine comme un lien pour réunir les gens, pour renforcer les liens sociaux. Puis c'est comme la cuisine devient comme un prétexte pour parler de choses vraiment plus sérieuses, pour faire la rencontre des cultures, pour comme apprécier la diversité. Ce projet-là, ça a été aussi une belle découverte en équipe. On a découvert une personne formidable en la présence de la Zénie Traoré. Ici, je suis la Zénie Traoré, je viens de la Côte d'Ivoire. Et c'est par le biais du projet du Conseil des arts de Montréal qu'on appelle DEMAR que je me suis retrouvé à travailler pour acter ça. Ce projet-là, c'est comme si on a intégré la Zénie en lui donnant un mandat, puis le projet a changé, puis on a découvert cette personne dans toutes les autres choses qu'elle sait faire. Avec la pandémie, il fallait trouver une autre façon de faire. Et finalement, elle est venue avec l'idée d'un balado. Et on se posait plein de questions, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on va le faire, qu'est-ce qu'il faut faire, tout et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, Annie, s'il s'agit de faire un balado, moi, je suis prêt. On fait parler des gens. Donc, on est allé à la rencontre des gens dans les quartiers. Elle laisse les gens parler de leur expérience. Genre, elle va orienter un petit peu par rapport à ce qu'elle cherche, mais elle te laisse comme libre de dire ce que tu veux, de partager ce que tu veux, puis de comme ouvrir les mentalités sur les expériences des gens, surtout les personnes immigrantes. Puis tu vois, les gens vont pouvoir retrouver quelque chose comme ça, donc une signalétique avec un QR, et ils vont pouvoir écouter sur les lieux mêmes où on a pris la capsule audio, en se promenant dans le parc, la parole de la personne. On rencontre différentes personnes qui ont différentes histoires à raconter, mais on se rend compte que ces gens-là ne sont pas juste des immigrants. Ce sont des personnes qui viennent, qui en apportent et qui donnent, qui en ont tellement à donner et à recevoir, et finalement, la société s'en trouve bonifiée. On a tous notre place ici. Genre, si tu te refermes sur toi-même, si tu ne vas pas à l'encontre des gens, si tu ne vas pas voir qu'est-ce qui existe dans mon quartier comme ressource qui peut m'aider à m'adapter, à m'intégrer ou autre, ça va être difficile pour toi. Mais si tu fais au moins cet effort d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'offre à moi, qu'est-ce qui peut m'aider, donc tu vas voir qu'il y a plein, plein de ressources. C'est riche, Montréal, puis il faut vraiment aller partout pour se rendre compte de cette richesse, de cette diversité. Puis il y a tellement de belles choses qui se passent, puis des beaux parcs, puis des beaux endroits où aller passer un après-midi. Puis justement, aller se promener, puis écouter dans chaque quartier ces balados-là. Soyez un peu plus, moins collés à votre histoire, en termes d'histoire de vie, et puis soyez plus curieux. C'est l'immigrant qui arrive avec infiniment de ressources, d'énergie, de volonté de faire une vie meilleure, puis qui va vraiment comme nous apporter beaucoup. Puis la ZENI, c'est incroyable tout ce qu'il nous apporte, puis c'est comme une expérience concrète, individuelle, de tout ce que l'immigration peut nous apporter. La meilleure façon, c'est d'accepter, d'aller vers l'autre, et puis de mieux connaître, de mieux le comprendre, et puis de ne pas le mettre dans une boîte, parce qu'on est plus que ça. Et je pense que c'est ce que ATSA représente. ATSA ATSA Sous-titrage FR ?